Yo, tu vas voir le meilleur défenseur latéral, ici Mr Club Pro pour vous servir. Donc dans cette vidéo vous allez voir qu'on va avoir un latéral mais de fou ! Vous allez voir, vous allez commencer à croquer des orteils, des mollets, des cuisses, tout ce que vous voulez, vous allez voir c'est juste dingue ! Je vous remercie encore à tous de votre soutien, franchement vous me faites kiffer les gars, donc n'hésitez pas encore à partager un max, lâchez le petit pouce bleu et abonnez-vous avec la clochette de notification, c'est parti ! Nous revoilà devant ce petit camembert, vous avez vu, vous avez 94 en vitesse, vous allez avoir une facilité vraiment de fou à rattraper les attaquants, vous allez voir c'est juste dingue ! Parce qu'on les connaît très bien là, ces attaquants qui passent sur le côté pour aller centrer, mais à savoir qu'il y a eu une petite mise à jour dernièrement, donc il réduit la précision des centres, il réduit la vitesse des centres, je pense que vous l'avez vu le petit patch note, ils ont aussi corrigé tout ce qui est arbitrage, les arbitres sortent un petit peu plus leur carton, mais c'est toujours pas ça, à savoir que les cartons rouges ne les sortent pas aussi facilement que sur FIFA 20, mais à savoir que là il y a de la progression dans l'air, donc là on peut que remercier Guilher pour les petits changements qui ont été apportés. Les tirs, là vous avez 73, pour moi un latéral franchement il sert pas à tirer, je vois pas un latéral comme un super tireur, à part un petit Marcelo qu'on connaît très bien, Marcelo lui, lui qui s'assure un DG, il peut être un attaquant lui, mais là pour FIFA 21 vous restez bien derrière les gars, vous pouvez apporter de temps en temps des petites solutions offensives, mais avec parcimonie. En passe là vous avez 87, donc là vous serez un passeur, mais juste du futur les gars, 87 là vous pouvez vous faire plaisir, de toute façon vous allez voir le build dans un instant, j'ai peut-être quelques petites informations qui peuvent toujours vous aider pour ce poste là. En dribble vous avez 86, donc les dribbles bien sûr, il faut y aller doucement les gars, tous les dribbles ne passent pas, donc ne forcez pas, et c'est du au mieux, la passe, tiki taka, ça c'est le meilleur jeu. Défense vous avez 89, quasiment 90, là vous avez 94 en interception, si vous interceptez pas des ballons, franchement je m'appelle Jean-Michmiche. Physique, vous avez 79, donc là vous avez un petit physique, d'une petite pâte sauce bolognaise, et franchement ça suffit largement. Donc là on va commencer à déterminer la taille, il faut jouer à 1m67 pour 79 kg, pour moi c'est le plus optimisé à ce poste là, après dites moi en commentaire vous à quel poids et à quelle taille vous jouez, ça nous fera tous plaisir parce qu'on est la famille of club pro. Jouabilité, là vous allez jouer en défenseur gauche ou droit, vous mettez arrière droit ou arrière gauche, selon le poste que vous jouez. Vous pouvez toujours sélectionner DG ou DD pour le poste, vous gagnez de la défense, mais vous perdez de la rapidité et vous perdez de la passe. Quand vous jouez en DLG ou en DLD, franchement vous aurez plus de vitesse, plus de passe, voilà vous perdez un petit peu de défense, mais c'est pas grave, en termes d'interception vous êtes déjà très 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 bien les gars. Pour les caractéristiques physiques, là j'ai pas mis le robuste ni le second souffle, après le second souffle vous pouvez toujours le mettre, mais je préférais le mettre sur d'autres points qui sont pour moi plus importants, surtout à ce poste là. J'ai rendu ce petit point de compétence, donc l'optimisation de l'endurance, vous avez déjà 90 en endurance, j'ai laissé le build, franchement ça suffit largement pour tenir tout le match, à moins si vous courez H24 et que vous lâchez jamais le L2, franchement ça me suffit largement, donc après vous pouvez toujours ajuster à votre sauce, ça c'est sans aucun souci, je vous donne des conseils, et après vous faites ce que vous voulez les gars. Pour la défense, là j'ai quasiment tout mis, donc là encore une fois je n'ai pas mis l'optimisation des tacles glissés, pour moi en fait en tant que DG et DD, la plupart du temps on est vraiment en train de tacler, mais d'une façon debout, voilà, pas d'une façon assise, tu vois ce que je veux dire, ou allongé. Si vous enlevez ce petit point de compétence, vous allez optimiser vos tacles debout, donc en dribble là j'ai mis de l'agilité, mais à fond, l'agilité faut pas lésiner sur les détails, comme il est petit en taille déjà, il a pas trop besoin d'équilibre, la conduite de balle, on sait jamais, enfin vous allez être pressé par des charognards, il faudra essayer de s'en sortir du mieux que vous pouvez, pour avoir une touche de balle, mais tel un Marcelo. Tu vois le Marcelo là qui est allé en attaque, qui joue avec Cristiano Ronaldo, dites-moi en commentaire quel est le meilleur défenseur latéral pour vous, moi je viens de le dire, c'est Marcelo. Pour les passes là, vous restez sur l'optimisation et l'amélioration des passes, là vous avez 85 en passes longues, vous avez 95 en passes courtes, pour tous ceux qui jouent en tiki-taka, franchement ça, parfait les gars. Là j'ai vraiment rien mis, parce que les seules fois où vous allez peut-être tirer, c'est peut-être sur un débordement, dès que vous avez vu que le MG il s'est un peu retiré, et que vous avez commencé à prendre sa place, à le dédoubler, là vous aurez peut-être une opportunité de tir, mais franchement ça va être très rare ça. Donc privilégiez la passe les gars, c'est super important. La vitesse, mais là faut y aller à fond, parce qu'on les connait les petits nains là, qui courent sur les côtés, bah là faut pouvoir les rattraper, et avec ça vous allez les rattraper, avec une facilité, comme je vous ai dit, mais de ouf, 95 en accélération, et 95 en vitesse, pour moi c'est juste parfait. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, donc dites-moi en commentaire, si vous avez des idées de vidéos, qui vous feraient plaisir, parce qu'on est la famille of Club Pro, et je suis surtout là pour vous faire plaisir, à vous lâcher le petit pouce bleu, et je vous dis à très bientôt, allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501